2,3 millions d'euros C'est le prix extravagant exigé par le laboratoire Novartis pour le Zolgemsa qui guérit une maladie génétique rare, la sclérose latérale Alors que cette thérapie génique a été mise au point par la recherche publique, l'Inserm et a été financée par nos dons à l'association Téléthon De même, ce sont des brevets publics, notamment états-uniens et des milliards d'argent public qui ont permis la sortie rapide de vaccins ARN contre le Covid Des vaccins que Big Pharma a fait payer au prix fort à nos systèmes de sécurité sociale raflant au passage 1 000 euros chaque seconde Avec le budget vaccin Covid d'une seule année, les hôpitaux français auraient pu embaucher 59 000 infirmières Et le Sud global, qui ne pouvait payer, a été privé de vaccins Quand des pays refusent ces prix stratosphériques, les laboratoires menacent de ne pas les approvisionner C'est le chantage qu'a subi la Belgique avec le Cafetrio un médicament qui redonne du souffle aux malades de la mucovisitose Le laboratoire Vertex exigeait 200 000 euros pour un médicament qui ne coûte que 5 300 euros à produire On pourrait citer aussi le Sophos buvir de Gilead contre l'hépatite C 27 000 euros, mais seulement une centaine d'euros de coûts de production ou les anticancéreux dont les prix ont été multipliés par 12 en une dizaine d'années Les pénuries de médicaments essentiels ont explosé passant de 406 en 2016 à 2160 en 2021 en France La moxycyline, un antibiotique essentiel, le CURAR, un esthétique de base pour ces médicaments anciens mais indispensables, pas de stock et une production à flux tendu délocalisé en Inde ou en Chine pour maximiser les profits Stop ! La santé avant le marché, changeons l'Europe Les médicaments devraient être des biens communs car la santé marchandise pille les systèmes de solidarité des pays riches multiplie les pénuries dépensent plus en communication qu'en recherche et privent le reste du monde de traitement L'absence de transparence des laboratoires et de la Commission européenne favorise aussi la défiance envers vaccins et traitements Transparence totale, baisse massive des prix, licence d'office fin des brevets et des accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce production publique de médicaments Voilà nos exigences pour la santé avant le marché Changeons l'Europe La santé avant le marché Psalm 111 Le marché avant le marché